Musique Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est un all, oui, un all Timu ou Tému, ça dépend comment vous voulez le prononcer à la française, Tému, à l'américaine, Tému Bref, ce site, vous l'avez, vous avez dû le voir passer ces derniers mois sur Youtube, Facebook, Instagram, vraiment ils ont fait un coup de pub de folie même si vous ne regardez pas Youtube, honnêtement vous avez dû le voir passer quelque part si vous êtes un peu adepte des sites à la Chine ou AliExpress peu importe les débats qu'il existe par rapport à tout ça vous avez dû le voir passer ce fameux site, cette nouveauté qui est arrivée je crois depuis juin, mai juin sur les plateformes françaises alors oui, je fais partie de ces influenceuses qu'on a contactées pour cette vidéo je vous avoue que j'ai reçu des mails de contact depuis les débuts mais je n'avais pas répondu, j'avais laissé passer je me suis dit on verra plus tard, j'avais d'autres choses à penser donc je ne me suis pas penchée et puis là mon retour du Canada, je me suis dit tiens, ça peut être intéressant et puis vous avez été quelques-unes à me poser la question sur Instagram vraiment je vous remets mon petit Instagram ici si vous ne me suivez pas là-bas et vous m'avez demandé, mais Karine est-ce que tu as testé ce site qu'est-ce que tu en penses, on voudrait ton avis donc je me suis dit bon, je vais finir par lancer une collab et puis on verra bien ce que ça donne du coup, ce site est un site américain avec un entrepôt en France j'ai vérifié d'ailleurs sur le colis que j'ai reçu si c'était bien écrit avec une adresse en française oui oui, il y a bien un entrepôt français et c'est là que vous allez pouvoir renvoyer les articles si vous avez besoin et les livraisons du coup sont un petit peu plus courtes parce que sur d'autres sites, ça ne vient pas forcément de Chine donc déjà il y a ce côté où forcément eux ils ont fait importer de Chine plein de choses ils ont stocké dans leur entrepôt et après ils envoient de France donc ça à côté, ma foi, je ne sais pas peut-être que ça rassure certaines personnes en tout cas, sachez-le, en de plus et j'ai été assez étonnée de découvrir que c'était un site américain qui avait déjà pas mal marché dans le monde entier mais pas encore en France en tout cas je pense que ça fait succès si vous avez testé déjà avant moi parce que moi j'arrive un petit peu 10 ans après tout le monde n'hésitez pas à me dire votre avis déjà dans les commentaires mais sachez que je vais être totalement transparente avec vous dans cette vidéo c'est une vidéo en collaboration avec la marque et le site du coup Timu et du coup j'ai passé ma commande via la personne avec qui j'avais contact c'est elle qui m'a envoyé tout ça, qui a géré tout ça et j'ai reçu à peu près en une semaine mais entre temps, il y a deux jours, j'ai passé ma propre petite commande en mode cliente lambda je n'ai pas encore reçu au moment où je vous parle, je n'ai pas encore reçu je n'ai pas encore reçu ma petite commande à moi mais voilà, sachez que c'est une vidéo en collaboration et sponsorisée par la marque Timu alors j'ai décidé de choisir quelques petites choses si ma propre commande arrive entre temps je vous la rajoutera à la fin de cette vidéo sinon, rejoignez-moi sur Instagram pour voir moi ce que j'ai commandé si je n'ai pas eu le temps de regrouper tout dans une seule vidéo mais en tout cas, j'ai choisi un vêtement je vous avoue que je ne me suis pas attardée sur les vêtements il n'y en avait pas beaucoup j'ai choisi des trucs pour la rentrée des classes des trucs de maîtresse parce que je me suis dit que si vous étiez une maîtresse aussi que vous me suiviez peut-être que ça pouvait vous intéresser pour acheter des petites choses à petit prix parce que je rappelle qu'à l'école parfois, comme beaucoup d'enseignants et d'enseignantes vous payez avec vos petits sous les choses pour aménager votre classe et que parfois, oui, on achète des trucs pas trop chers parce qu'on n'est pas remboursé donc je me suis dit que j'allais prendre des petites choses pour mes classes ou en tout cas pour ma vie de maîtresse et que ça pouvait peut-être vous donner des idées j'ai pris des choses pour mes enfants et j'ai pris un petit truc pour mon budget planner tout ce qui est budget planner, vous savez que j'aime ça aussi évidemment, j'allais oublier j'ai pris aussi des petits accessoires des petites choses comme ça des accessoires gadget vraiment, j'ai voulu tester un max de choses pour pouvoir vous donner un avis sincère et honnête on va commencer par le seul vêtement donc il était emballé dans un papier comme ça, transparent c'est une sorte de petit gilet donc comme sur d'autres sites alors il y a écrit grey donc gris et la taille XL donc c'est une sorte de petit gilet il est plutôt mignon comme ça avec plusieurs couleurs donc blanc, gris et rose et ouais, écoutez sur le site il me donnait envie je l'ai testé, je le trouve plutôt pas mal voilà, en mode il fait un petit coup de frais vous voulez mettre un petit gilet sachez qu'il ne sent absolument rien il est plutôt bien taillé c'est un XL voilà, c'est bien ça je vous montre la coupe sur moi mais je le trouve plutôt canon je ne sais pas ce que vous en pensez mais il est simple et il fonctionne bien la matière est agréable il n'y a pas d'odeur particulière ça équivaut à du chine ou du kiabi pour moi c'est très bien on va passer à tout ce qui est accessoires, gadgets évidemment dans cette vidéo je vous mettrai tout, tout, tous les liens dans la barre d'infos je pense que j'ai un super quoi de promo d'ailleurs j'allais oublier de vous en parler quand même madame Karine mais quelle est cette fille j'ai un super quoi de promo si ça vous intéresse je vous mets toutes les infos évidemment dans la barre d'infos parce que voilà si je peux partager des petites infos avec vous j'essaie de le faire et j'ai oublié de vous dire avant de passer aux autres articles j'ai oublié de vous dire que sur le site c'est malin il y a un petit truc malin quand même c'est quand on passe sa commande vous avez 8 heures pour compléter votre commande c'est à dire que pendant les 8 heures juste après votre premier achat et bien vous pouvez rajouter si vous avez oublié de mettre un petit truc voilà vous dites ah tiens ce petit crayon il me plaît bien je vais les rajouter dans mon panier bah paf ça se rajoute à votre panier et au bout de 8 heures ils arrêtent votre commande et ils vous envoient tout d'un coup du coup c'est quand même pas mal stratégique de plus j'allais oublier mais s'ils vous disent que votre commande va arriver de telle date à telle date si elle arrive après les dates qui sont dites sur le site vous recevez un bon d'achat de 5 euros ce qui est pas mal aussi voilà au cas où il y a des retards à la poste et tout ça donc c'est pas mal un petit bon d'achat de 5 euros et si vous trouvez le même article mais qui est moins cher quelques jours après votre commande ils vous remboursent aussi la différence donc c'est assez malin je trouve qu'ils ont vraiment fait les choses jusqu'au bout j'allais vous dire donc j'ai pris les petits accessoires que ce soit de la maroquinerie des accessoires pour la cuisine etc vous allez voir ça un petit sac alors je me doutais qu'il allait être vraiment rikiki ça ressemble à un sac à dos d'ailleurs sur le site je sais plus s'il y avait la taille je crois qu'il y avait la taille mais c'était pas porté sur quelqu'un et je comprends maintenant pourquoi bon je savais que ça allait être un mini et donc je l'ai pas pris pour moi je l'ai pris pour ma fille tout simplement pour qu'elle ait un petit sac à dos comme ça un peu mignon girly rose alors vous mettez pas toute votre vie dedans il était pas cher donc à chaque fois je vous mettrai les prix évidemment sur la vidéo mais c'était pas cher et tous les liens seront dans la barre d'infos si ça vous intéresse vous avez la hanse à l'intérieur donc je sais pas trop comment ça se met faut que je regarde parce que ça se passe ici là derrière on voulait passer là pour que ça puisse se mettre en sac à dos donc faut que je regarde comment ça fonctionne mais on va dire que la qualité est pas trop mal c'est une sorte de faux cuir qui est pas trop mal malléable c'est pas trop mal au niveau qualité mais ne vous attendez pas à une grande taille vous voyez ça fait même ça fait la taille de ma tête c'est vraiment tout petit c'est pas du tout adapté à mon corps mais je le savais quand je l'ai pris j'ai pris la fameuse trousse je l'ai vu dans la vidéo de ma copine Ella rayon de soleil je sais qu'elle elle a fait une grosse commande aussi sur ce site et c'est une trousse qui paraît ressemble à celle de Charlotte Tilbury mais je pense que c'est pas du tout la qualité honnêtement je la trouve très cheap je vous avouerai que j'aime pas spécialement la trousse et en fait ce qui me dérange c'est l'intérieur parce que l'extérieur encore ça passe mais l'intérieur est vraiment trop mou vous voyez c'est une trousse qui saute comme ça et après du coup vous pouvez la poser et mettre vos produits et logiquement c'est censé tenir mais regardez ce truc là il est trop mou j'aurais voulu qu'il soit attaché en fait au fond pour que ça soit un petit peu plus solide et que ça bouge pas dans tous les sens en plus c'est censé être aussi une poche vous pouvez mettre des trucs dedans mais écoutez ça me paraît trop mou je sais pas je suis pas fan ici il y a une poche un petit peu élastique je crois qu'elle vaut autour de 4 euros je suis pas satisfaite par cette trousse vraiment je l'aime pas spécialement donc soit je la donnerai à une copine soit je la mettrai dans le gros lot que je suis en train de vous préparer là des 15 000 abonnés sur Instagram et je vous mettrai évidemment plein de make-up à l'intérieur comme ça au moins vous avez une trousse avec plein de make-up mais je suis pas hyper conquise par cette trousse mais en tout cas après dans l'idée elle peut être pratique vous voyez comme ça elle se déplie vous pouvez avoir accès à tous vos produits ça va pas plus qu'on a tout ça dans les accessoires pour emmener en voyage j'ai pris cette trousse là aussi qui est une trousse pour les pinceaux à maquillage donc vous l'ouvrez quand vous ouvrez vous pouvez poser vos pinceaux à maquillage c'est un peu plastifié comme ça vos pinceaux ne salissent pas tout vous avez quelques petites encoches là je sais pas si vous verrez pour mettre certains pinceaux si vous voulez que ça évite qu'ils bougent si vous avez peur que les poils s'abiment mais en tout cas bon la qualité n'est pas extrême mais ça peut être pas mal c'est vrai pour ces pinceaux puis du coup quand vous les posez donc vous vous rangez comme ça vous fermez et puis si vous posez dans la salle de bain quand vous êtes en vacances ça peut être pas mal et vous y avez accès ça vous fait en même temps une sorte de pot à pinceaux ça peut être pas mal pareil la qualité elle est pas folle il y a des petites vous savez des petits fils là qui traînent un peu partout mais ma foi ça passe ça passe petit gadget qui pour la maison mais j'ai pris des bouchons il faut que je teste sur mes chaises mais des bouchons pour mettre au niveau des pieds des chaises vous savez pour éviter que ça traîne ou que ça fasse du bruit ou d'abîmer votre sol donc je me suis dit pourquoi pas parce que moi je mets des petits tampons sous mes chaises mais vous savez à force de s'asseoir dessus de bouger la chaise les tampons des fois ils s'en vont et après on est obligé d'enlever la colle l'en remettre je me suis dit pourquoi pas tester ça après ça ferait peut-être pas alors je pensais qu'ils allaient être transparents mais ils sont blancs ça va peut-être pas être très glamour mais pourquoi pas bon ça y est c'était un lot donc c'était vraiment pas cher pour un gros lot donc c'est ça après si vous voulez des petits gadgets parfois c'est beaucoup moins cher que sur Amazon j'ai pris un petit gadget pour le lavabo qui est en fait pour faire tenir les comment ça s'appelle les éponges au niveau du lavabo donc hop c'est un un porte-éponge je pourrais dire ça comme ça ça vous l'accrochez au niveau de votre robinet si je me trompe pas mais je sais pas si ça va pouvoir aller dans le mien je vais tester sinon je donnerai à quelqu'un si ça va pas sur mon mon style de lavabo mais je vous mets la photo ici du site et voilà je me suis dit que ça peut être pas mal pour mettre l'éponge que ce soit près de nous disponible et plus pratique et plus hygiénique aussi parce que ça peut se laver facilement c'est en deux parties il y a une partie un peu en silicone à l'intérieur et une partie en plastique en plastique donc écoutez ma foi je testerai et je vous mettrai la notation mais dans l'idée ça avait l'air pratique pour la salle de bain j'ai pris ça et ça j'aurai je vais en prendre d'autres c'est sûr parce que je pense que ça va beaucoup me plaire et c'était vraiment pas cher vous savez dans la salle de bain si vous avez les espèces de radiateurs pour sécher les serviettes là des sèches serviettes et bien j'ai pris ça pour mettre dessus et pouvoir suspendre plusieurs serviettes par exemple les petites serviettes parfois on sait pas où les mettre c'est casse-pieds à remettre ou les enfants ils les mettent un peu n'importe comment ça sèche pas bien donc je me suis dit pour certaines serviettes ça pouvait être pratique donc c'était un seul ça aurait été bien si il y a un lot de deux par exemple ça aurait été pratique mais bon c'était un seul une pièce donc je pense que j'en rachèterai un si c'est bien utile parce que ça pour poser les serviettes sur les sèches serviettes avec des anneaux là des ronds ça peut être très bien je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai vu ça aussi dans une vidéo d'une influenceuse qui avait ça dans sa salle de bain et que ça devait coûter un bras bah écoutez là je l'ai pas payé cher sur enfin je l'ai pas je l'ai eu gratuitement du coup mais ça coûtait vraiment pas cher sur Timou et je pense que je reprendrai un j'ai reçu une gomme exprès pour les baskets blanches nettoyer les zones blanches comme ça de vos baskets une shoes rub shoes rub hop écoutez ma foi j'ai pas testé donc on testera je vous ferai le petit crash test dans cette vidéo mais ça ça peut être très bien parce que je sais pas vous mais moi mes enfants ils s'allissent tout le temps leurs chaussures blanches et je passe des heures à nettoyer le bout avec de l'eau écarlate peut-être que ça ça pourra être pratique et que eux pourront le faire tout seuls comme des grands ça peut être pas mal et derrière l'accessoire un petit peu je sais pas comment vous dire cuisine ou nettoyage j'ai reçu des sortes de serviettes comme ça microfibre très doux d'ailleurs très petites elles font vraiment un tout petit format là comme ça oula c'est ce format là donc c'est pas très grand il y en a 2 3 4 5 2 roses 1 bleu et 2 vertes et voilà ça c'est très très agréable pour nettoyer toute surface pour la salle de bain le miroir tout ça c'est très 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 agréable ça c'est un petit lot qui valait pas cher donc c'est très pratique dans les accessoires j'ai un gros carton ici à côté de moi vous le voyez pas il est là hop là mais il est vide parce que le meuble à chaussures on l'a déjà installé dans l'entrée je vous mets des petites vidéos où justement Iliès et ma fille sont en train de me monter et un petit avant après où il y avait plein de chaussures et après c'est un petit peu plus rangé donc c'est pas le meuble le plus esthétique du monde mieux vaut le caler contre un rebord de mur vous avez vu nous il est entre le mur et le meuble déjà à chaussures mais qui était beaucoup trop rempli et je me suis dit que c'est à l'aide donc il tient bien sûr entre les deux ça va il bascule un petit peu mais ça va ne le mettez pas tout seul au milieu du mur sinon ça va pas tenir et sachez qu'en tout cas c'est pratique pour mettre les chaussures du quotidien quand on rentre le soir et qu'il n'y a plus de place dans le meuble à chaussures pour mettre les chaussons les choses comme ça ça peut être très pratique quand on a des invités pour pas que ça traîne dans l'entrée ils mettent dedans ça peut être pas mal pour le prix pour moi je suis très contente du résultat petit accessoire pour ma voiture j'ai pris ça donc à l'intérieur vous avez des sortes d'accroches pour pouvoir accrocher ça sur votre comment ça s'appelle où il y a l'air qui passe la ventilation et ça permet de mettre son téléphone ou mettre des petits accessoires comme ça au niveau de la ventilation alors faut que je vérifie si ça rentre dans dans ma ventilation parce que je sais pas si c'est universel au niveau du pic là mais voilà c'est en tout cas un accessoire à voiture pour la voiture qui permet de poser ses petits bazars ou mettre son téléphone en tout cas la qualité est pas trop mal du produit il est très propre très nickel il fait il fait il fait très propre plutôt haut de gamme d'ailleurs je dirais pourtant ça valait pas très cher pour les voyages j'ai évidemment repris des petits sacs à voyage pour compléter les valises des enfants de mon mari tout ça j'en avais déjà acheté sur Amazon sur Chine aussi dans ma dernière vidéo et du coup là je voulais tester ceux de Timou ils étaient beaucoup marchés je crois que c'était à 4,70 ou moins de 5 euros écoutez on a regardé tout de suite la qualité mais au niveau des fermetures tout ça ça me paraît tout aussi bien il y a deux accroches d'ailleurs les accroches elles sont même en plastique là regardez sur les fermetures très bien on a un lot il y a pas mal il y a pas mal de choix pour 5 euros donc il y en a une grande on en a une plus petite alors c'est vrai que la plus petite petite elle est vraiment toute petite mais pour les culottes tout ça ça peut être très bien et deux petites trousses comme ça deux ou trois même trois petites trousses avec donc en fait il y a trois trousses avec un filet transparent pour mettre les vêtements et trois trousses comme ceci pour mettre après ce qu'on veut secret push ça coûte peu là des fois vous pouvez mettre les chaussures moi je mets le linge sale aussi plutôt pas mal c'est un petit mais très très bien si vous voulez juste un tout petit voilà pour un enfant tout ça c'est très bien pour 5 euros ça vaut très bien ça vaut le coup il y avait plusieurs motifs et moi j'ai pris une grille foncée et pour mon budget planner j'ai décidé de me lancer dans cette petite merveille toute bleue là elle est plutôt pas mal d'ailleurs j'en ai recommandé un avec ma commande perso et alors je verrai comment il range je ne sais plus lequel j'ai pris parce qu'il y en avait pas mal c'était autour entre 6 et 10 euros le budget planner il y en avait certains qui étaient complets et d'autres qui étaient vides donc après c'était à vous de choisir le modèle que vous vouliez mais voilà celui-ci il est très bien il vaut il vaut les mêmes que j'ai déjà reçu dans d'autres sites il a un petit accro ici je ne sais pas si vous verrez mais un tout petit une petite marque rien de dramatique et à l'intérieur vous avez des poches le porte crayon ici et le porte crayon ici et puis les fameux anneaux qui ont l'air de marcher très très bien parfait dans le petit accessoire mode je me suis pris des lunettes de soleil donc c'était emballé dans un petit carton que j'ai déjà mis à la poubelle et un petit sachet et voilà je me suis pris des petites lunettes de soleil alors je ne sais pas pourquoi mais je voulais des grosses lunettes en fait très larges un peu mouches parce que je n'en ai pas spécialement et écoutez qu'est-ce que vous en pensez elles sont plutôt pas mal alors moi d'habitude j'ai des lunettes de soleil de vue et il va falloir que j'en refasse parce que je ne sais pas je les trouve un peu fan et celles-ci elles sont plutôt pas mal j'aime bien j'aime bien je vous montre de plus près sur les côtés mais écoutez la qualité n'est pas trop mal moi je ne sais pas trop ce que ça vaut c'est plus pour le style qu'autre chose mais ma foi il faut que j'arrête de dire ma foi j'ai remarqué que je le disais tout le temps en ce moment pour mes enfants je leur ai pris un espèce de lumière je ne sais pas comment vous dire une sorte de oh là là comment expliquer comment ça se dit en français bon en tout cas une sorte d'enceinte musicale lumineuse ouais c'est pas mal ça écoutez ça me donnait envie je ne sais pas ce que ça vaut pareil je vous mettrai une petite vidéo quand on l'aura branchée et testée mais le design est plutôt canon regardez et ça charge votre téléphone si vous posez votre téléphone ici ça le charge ça c'est bien ça ça c'est très très bien il est très beau très design donc c'était une trentaine d'euros cet article là et du coup ça fait enceinte et je vois qu'en dessous dedans il y a la petite le petit film alors il est vraiment tout tout petit donc ça on pourra peut-être mettre autre chose bon c'est un fil qu'on a déjà ici donc il y a moyen de mettre un autre fil et c'est pas mal il est beau on va tester ça on va regarder ce que ça donne mais il est trop trop beau et la qualité est pas mal il est très très bien il n'y a rien à dire ça ne fait pas de cheap ça fait vraiment article que j'aurais pu acheter chez Boulanger ou chez Jiffy vous voyez il ne fait pas du tout du tout cheap je vous montre un peu le devant là avec les boutons et de l'autre côté vous avez tout ce qui est prise et vous pouvez mettre donc une clé USB un casque l'embouchement l'embouchure pour le chargement et après il y a un TF alors je ne sais pas ce que c'est tiens on dirait que ça ressemble à une entrée de SD card mais ça m'étonnerait je regarderai je regarderai parce que je ne sais pas ce que c'est en tout cas il a l'air trop canon j'espère juste qu'il fonctionne bien donc c'était pour mes enfants et pour mes enfants j'ai pris un deuxième jeu d'ailleurs que j'ai acheté en double parce que quand j'ai passé ma propre commande je pensais que je n'allais pas le recevoir je ne sais pas ce que j'ai buggé et du coup je l'ai acheté et ça je voulais absolument ce jeu là donc le deuxième que j'ai commandé je le garderai pour ma valise de remplaçante parce que celui-ci ça sera pour mon fils Kizia donc ça permet de travailler un petit peu les additions les soustractions avec les doigts d'abord avec les numéros ensuite et puis je trouvais ça très sympa sous forme de scratch comme ça alors c'est pas de la haute qualité vous voyez le truc il est un peu arrivé tordu mais c'est une sorte de feutrine écoutez je suis dit que ça fera le temps que ça fera vous levez les doigts là comme ça hop hop donc un doigt deux doigts c'est pas mal hein en revanche ce sont pas à l'envers les mains ouais je sais pas pour vous elles sont à l'envers ou pas les mains j'aurais plus mis les pouces dans l'autre sens je sais pas bref vous pouvez du coup des scratcher aussi le moins mettre le plus à la place voilà commencer quelques petits calculs je me suis dit que c'était pas mal je sais pas ce que vous en pensez mais en tant que maîtresse ou en tant que maman ça pouvait être très pratique et il y a des scratchs ça c'est à quoi d'ailleurs c'est quelque chose que j'aurais pu fabriquer avec les petits scratchs avec des papiers transparents mais là pour 2,90 je crois bon c'était raisonnable et ça peut être très pratique donc je vais tester avec mon fils Kézia et je vous montrerai peut-être ce que ça donne j'espère que ça lui plaira c'est peut-être un peu dur encore parce que lui il doit savoir jusqu'à 3 je testerai sinon je ferai avec Oran encore ça peut être pas mal pour Oran même si c'est peut-être un peu petit du coup pour lui ici c'est combien ça Kézia ? un donc là tu mets un doigt voilà un doigt et là on va rajouter combien ? un un vas-y tu remets un doigt là mets un doigt ici donc il y a combien il y a combien de doigt en tout Kézia ? donc un donc ça fait combien de doigt celui-là et celui-là ? Kézia il y a combien de doigt en tout ? un ça fait combien ? un et deux donc ça fait ? deux deux doigts vas-y tu mets le numéro ? et bravo un plus un doigt égal deux comme jeu pour les enfants j'ai pris un petit morpion comme ça tout tout petit et alors ils appellent ça le Tic-Tac-Toe donc je pense que c'est le nom en anglais et du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal ils aiment bien le faire sous version papier mais du coup ça utilise du papier pour rien donc je me suis dit que ça pouvait être cool qu'ils fassent en version en bois comme ça pour un tout petit prix pour faire à la maison tranquillement entre eux c'est pas mal écoutez c'est pas mal la qualité est pas trop mal on voit que c'est un bois qu'on aurait pu acheter chez Action vous savez un petit truc petit prix mais de bonne qualité quand même on va rester sur tout ce qui est accessoires pour ma classe ou pour les enfants et après on passera au make-up entre guillemets beauté puisque j'ai pris quelques petites choses au niveau beauté quand même pour pouvoir tester vraiment tout sur le site j'ai testé des stickers et ça j'adore en prendre sur AliExpress et tout mais ça faisait très longtemps que j'en ai pas pris étant donné que je reviens d'un beau voyage au Canada j'ai pris des stickers un peu vacances alors c'est plus van life je pense regardez voyez ce style là mais c'est trop trop craque j'aime trop ce style de stickers ils sont d'ailleurs regardez plastifiés mais brillants la petite boussole la valise j'adore 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 voilà et donc les vacances la plage comme ça il y a vraiment pas mal de des petites valises il y en a plein de valises d'ailleurs là regardez ceux là ils sont trop beaux ils sont magnifiques j'aime trop avec les panneaux là à New York et tout vraiment ce petit lot là il avait l'air trop canon très van life vacances regardez ça non mais ils sont canon 2,50€ je crois et ça valait le coup je suis trop fan il y avait beaucoup beaucoup de stickers d'ailleurs n'hésitez pas à fouiner et moi j'ai trouvé très sympa j'avais envie d'en prendre plein d'autres mais je me suis dit non on va juste prendre en mode vacances c'est très bien et pour les enseignants il y avait aussi pas mal de stickers comme ça arrondis donc j'en avais déjà acheté sur un autre site je crois que c'était sur AliExpress mais là ils étaient vraiment pas chers avec plein de motifs différents des petites pastilles comme ça avec les grilles good job super amazing well done fantastic excellent great donc je me suis dit que moi j'allais évidemment les utiliser pendant que je serais remplaçante quand je corrigerai quelques petites feuilles et des choses comme ça je mettrai mon petit mon petit mon petit stickers je sais que ça fait très plaisir aux élèves peu importe les classes donc ça c'est quelque chose que moi j'adore utiliser hop je vous montre un peu le style vous voyez vraiment plein de styles différents ils sont trop beaux et il y en avait plein d'autres donc j'en ai j'avais en recommandé d'autres je ne l'ai pas encore fait je sais que j'en ai déjà dans mes stocks aussi que j'avais dans ma classe donc ça je les ai récupérés donc ça c'est trop trop bien donc voilà en tant qu'enseignante vous pouvez trouver des petites pépites et alors ça c'est le summum pour les enseignants je sais qu'il y a des enseignants qui font des espèces d'activités un peu autonomes et qui range ça dans des pochettes zip et les pochettes zip comme ça parfois ça coûte cher et ben là c'était des lots et c'était pas cher du tout je trouve pour en plus c'est très bonne qualité vraiment rien à dire vous voyez j'en ai combien là dedans 2 4 6 8 10 pochettes elles sont vraiment pas mal donc 10 pochettes zip pour un petit prix elles sont pas mal au niveau de la quali donc vous pouvez mettre vos ateliers autonomes à l'intérieur comme ça c'est plastifié c'est protégé les élèves peuvent ranger facilement ça se zip dézip facilement et vous pouvez avec la Cricut rajouter dessus le nom par exemple atelier autonome numéro 1 ou défi mat ou j'en sais rien voilà vous pouvez mettre avec votre Cricut une étiquette ou si vous n'avez pas de Cricut vous pouvez tout simplement coller un autocollant dessus vu que c'est un peu plastifié ça pourra s'enlever aussi facilement c'est très bien ça ça c'est vraiment cool pour les maîtresses ou même pour les mamans qui aiment ranger des documents importants ou pour emmener en voyage des papiers importants parce que c'est plastifié du coup bah c'est pas abîmé ça se range ça peut prendre l'eau c'est pas grave vraiment très très belle qualité vraiment très très belle qualité je me suis pris un tout petit bijou tout petit tout petit j'ai failli perdre au fond mon sac donc j'ai tout bien reçu dans un seul paquet et c'est des petits bijoux pour accrocher au niveau de l'oreille alors je vais vous en montrer je me suis dit que c'était trop mignon alors j'ai pas encore testé mais vous savez pour accrocher là sur le bord là comme ça ah ouais vous voyez là donc vous pouvez les accrocher comme ça comme ça vous avez pas de trou et vous pouvez en rajouter plusieurs j'en ai commandé du coup un petit lot il y en a plusieurs à l'intérieur et ça s'accroche à ce niveau là c'est trop canon il y en a à l'intérieur 2, 4, 5 donc c'est vraiment pas mal comme petit lot et ouais je trouve ça trop bien si je m'attache un peu les cheveux tout ça ça pouvait être très très cool j'ai commandé 2 crayons pour les yeux qui me faisaient envie ils avaient l'air vraiment prometteurs un noir un peu métallisé et un vert évidemment métallisé qui aurait bien été avec mon petit make-up du jour c'est la marque Davies ça se présente voilà comme un crayon tout simple mais c'est pour les yeux les voici au niveau du packaging écoutez ils ont l'air plutôt quali et on va les swatcher ouh là là c'est marrant la pointe est très grosse regardez-moi cette pointe de crayon elle est super grosse super pointue et regardez le rendu mais il est canon il est canon alors il est mat celui-ci on dirait pas qu'il est métallisé mais écoutez on va tester le oh là là il est trop trop beau oh là 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 donc c'est waterproof aussi ah ils disent aussi pour les lèvres tiens lip and eyeliner bah écoutez je pourrais l'utiliser sur les lèvres quand je voudrais faire un maquillage un peu plus d'Halloween alors ils sont pas autant métallisés que je le pensais c'est pas un métallisé de fou c'est vraiment léger au niveau du côté métallique mais ils sont très 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 bien pigmentés ils sont très crémeux je pense que ils vont être plutôt canon ils vont glisser facilement que ce soit sur les lèvres ou sur les yeux après à voir si ça va tenir longtemps puisque c'est censé être waterproof donc au niveau du des yeux là ça devrait tenir et je remarque que c'est fabriqué en Allemagne ouais on dirait que c'est allemand écoutez vous voyez c'est pas forcément chinois et ils m'ont envoyé des vernis semi-permanent je suis trop contente je suis trop contente parce qu'il y avait des pastels qui avaient l'air trop canon à l'intérieur donc ça je vais faire alors j'ai 3 sets j'ai le set numéro 1 de cette gamme là j'ai le set numéro 14 de cette gamme là comme ça et le set numéro 2 donc je sais qu'à l'intérieur il y avait des petits rosés que j'avais choisis il y avait des pastels trop beaux donc là j'ai du semi-permanent sur les mains donc je ne vais pas tout de suite les tester mais je vais vous faire les swatchs sur quelques petits bâtonnets qui me restent je crois que j'en ai plus beaucoup en tout cas je vais vous montrer de plus près mais ils ont l'air trop beaux alors je ne sais pas exactement ce qu'ils valent ce que je peux vous mettre c'est à chaque fois les photos des différents sets je vous les ai regardez là je vous montre une ouverture comme ça oh la couleur elle est magnifique donc le seul hic c'est qu'il n'y a pas la couleur quelque part dessus il y a juste le numéro en haut mais il n'y a pas la couleur de référence donc soit vous devez avoir mis des petits trucs dessus pour avoir à chaque fois la réf et avoir la couleur sous vos yeux soit vous êtes obligé de vérifier donc moi sinon je fais des des panels de couleurs avec mes semi-permanents et je les fais je les fais ça a l'air d'être des jolis pastels regardez ça un petit rose là la texture a l'air canon la texture du vernis oh la la magnifique il y a un espèce de regardez celui-ci je ne sais pas si vous verrez mais c'est une sorte de de blanc là un petit blanc un petit peu rosé un petit peu lila je ne sais pas mais il est très très beau ah celui-là aussi c'est des pastels le set numéro 1 regardez-moi ça il y a un petit bleu pastel trop beau je pense que ma prochaine magnifique ça va être des pastels mélanger des pastels sur mes doigts j'adore le faire avec des vernis traditionnels mais je n'avais pas de semi-permanent pastel c'est pour ça que je suis trop contente là vraiment et ces petits kits là valent pas grand chose vraiment c'est toujours de 6-7 euros donc ça vaut vraiment le coup s'ils sont de bonne qualité évidemment je vais les tester parce que là j'ai déjà du vernis semi-permanent donc je ne peux pas le tester tout de suite si je n'ai pas pu vous mettre une annotation je vous mettrai une actualisation dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos pour avoir toutes les infos sur le site Timou et sinon retrouvez-moi évidemment sur Instagram c'est là où je vais vous partager au fur et à mesure mes manicures le rendu tel produit tel produit ce que j'en pense etc c'est souvent là-bas que je vous fais un petit bilan voilà pour toute ma récolte je vous mets évidemment toutes les informations dans la barre d'infos n'hésitez pas à aller zioter ça pour le code promo si j'ai réussi à en avoir un s'il y a des trucs sympas à avoir au niveau des réductions surtout à les zioter je pense qu'il y a toujours des réductions à aller trouver il y a toujours des offres je vous mets tout dans la barre d'infos et j'essaie de vous l'afficher ici si j'ai des informations supplémentaires en tout cas pour cette commande je suis très très contente j'attends la mienne aussi qui complètera avec un plat science j'ai acheté un petit appareil photo j'avais acheté un petit meuble vous savez je vous mets la photo ici pour ranger des petites choses comme ça dans un coin du bureau j'ai pris des petites choses on verra ce que ça donne mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième partie de cette vidéo si vous voulez d'autres informations n'hésitez pas à me poser vos questions dans la barre d'infos en tout cas je suis très contente de cette première collaboration avec ce site vraiment je suis très contente des produits mis à part peut-être la trousse de maquillage qui m'a un peu déçue mais le reste me satisfait totalement j'ai pas en même temps pour les petits prix je m'attends pas à des trucs de dingue et je suis assez bluffée par ce produit il est au niveau qualité comme ça très très beau j'aurais pu l'offrir à quelqu'un sans problème je trouve qu'il fait très quali comme ça évidemment au moment où je vous parle je ne l'ai pas testé mais on va le tester et vous saurez vous savez si ça vaut le coup ou pas sur ce je vous invite à liker cette vidéo si vous voulez voir d'autres parties dans ce style là n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous aussi si vous êtes pour fan ou pas du tout voilà dites moi tout 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 avec gentillesse évidemment comme d'habitude on est bienveillants sur cette chaîne dites moi tout dans les commentaires et puis je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très très bientôt bisous ous-titrage Société Radio-Canada